Alors la liste n'est pas d'IA de réalité augmentée, de réalité virtuelle. La liste n'est pas finie, on va avoir l'occasion justement avec les spécialistes qui sont ici de décliner à peu près tous les usages et de voir comment à peu près, comment booster ses performances justement. Dans un premier temps on va parler un peu de tous ces usages et dans un deuxième temps on va illustrer par des projets. Vous pouvez lever la main à n'importe quel moment et je vous passerai le micro, d'accord ? Donc on va commencer, Vincent Canu, ServiceMax, si vous pouvez décrire en quelques mots. Donc effectivement Vincent Canu, ServiceMax. Donc nous ServiceMax, comme un certain nombre de personnes assises ici, éditeurs de solutions de gestion des interventions de terrain. Donc l'idée étant de fournir une plateforme qui va de bout en bout pour gérer l'ensemble des opérations de service, un petit peu plus de 600 personnes dans le monde. 200 millions d'équipements gérés sur nos bases de données, un work order à la seconde. Donc à l'heure actuelle, nous sommes évidemment un des secteurs majeurs de ce secteur en très forte croissance. Merci. Guillaume Soiseau-Saint-Martin, IFS France. Tout à fait, bonjour à tous. IFS, donc groupe suédois, éditeur de logiciel également, spécialiste de la gestion de services et des interventions. Historiquement on est dans ce qui est planification dynamique, gestion des interventions de terrain, avec le contrat de service, gestion des SLA, tout ça. Merci. Emmanuel Routier, OBS. Oui bonjour, Emmanuel Routier, donc Orange Business Services, donc Orange, acteur connu dans le domaine des télécommunications, comme acteur leader en fait au niveau mondial, 25 000 personnes, 7 milliards de chiffres d'affaires. Et effectivement, on s'intéresse beaucoup en fait à des domaines verticaux particuliers et l'industrie 4.0 en est une. Et donc du coup, on accompagne nos clients en fait avec des partenaires ou en propre, puisqu'on a non seulement en fait des capacités télécoms, mais également des capacités d'intégration et de développement de services. Donc voilà. Ok, donc vous êtes amené à intégrer un peu tous les gens qui sont à côté de vous là, c'est ça ? Par exemple, tout à fait. Par exemple, ok. Jean de Brossia, Praxedo. Oui bonjour, donc Praxedo c'est une société qu'on a créée il y a bientôt 15 ans, qui est spécialisée à 100% sur l'édition d'une plateforme SaaS de gestion d'intervention, ce qu'on appelle en anglais du Field Service Management. Voix de française, 75 personnes aujourd'hui, plus de 800 clients, qui sont donc tous des clients qui ont des techniciens sur le terrain, qui ont une équipe d'une solution de mobilité, qui leur permet de recevoir leurs interventions en temps réel, de saisir leur compte rendu, donc pour dématérialiser tous les flux au terrain. Et puis une plateforme web d'optimisation de tournée qui est connectée à ces terminaux de mobilité. Merci. Alors, qui veut commencer d'abord ? Pour démarrer, on peut faire un petit état de l'art sur ce qui est utilisé actuellement par les techniciens, ce que vous constatez sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas que la RA, la RV, pardon, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'IA, et ainsi de suite. La géolocalisation existe, l'optimisation des tournées. Qui veut commencer ? Côté usage. Effectivement, il y a beaucoup de technos qui sont déjà existantes. Les terminaux permettent de faire beaucoup, beaucoup de choses d'un point de vue hardware. Après, la vraie question, c'est comment ça s'est utilisé d'un point de vue logiciel, comment c'est remonté au sein des plateformes, et donc comment c'est exploité pour améliorer les opérations de service, sachant que tout n'est pas forcément toujours bon à prendre. Nous, notre approche, elle est assez simple, on essaie de dissocier finalement, par rapport aux techniciens, qu'est-ce qui se passe en amont, comment est-ce qu'on va être capable de l'aider à faire son travail via du pré-diagnostic, comment est-ce qu'on va être capable ensuite de l'aider à faire son travail sur le moment, et ensuite, comment est-ce qu'on analyse les choses pour améliorer a posteriori. C'est une approche assez pragmatique et assez simple, avant, pendant, après. Pragmatique et de bout en bout un peu. Exactement, le but étant, on se focalise quand même pas mal sur le service en lui-même, enfin Service Mag, c'est une société qui est née du service par des gens qui géraient les opérations, et donc l'approche a toujours été quand même très très pragmatique. Terrain, c'est du terrain. Terrain, voilà, exactement, c'est vraiment l'objectif. Ok, Emmanuel, ou LZMZ, c'est comme vous voulez. On n'est pas oublié de suivre leur système. Fabien Orange, pour la partie Orange, nous on a deux approches. Aujourd'hui, il y a une approche plutôt par rapport aux clients de taille moyenne et petite, où on s'appuie beaucoup sur des partenaires, et vous pouvez en voir certains sur notre stand, et on va accompagner nos clients avec ces partenaires et des solutions spécifiques qui intègrent les prestations auxquelles vous avez fait référence. Après, il y a une deuxième dimension qui est plus le domaine international, en surmesure, où là, des grandes entreprises ont des besoins particuliers, et on les accompagne cette fois-ci en offre sur mesure, en couvrant l'ensemble des différents éléments, aussi bien par rapport à de la formation temps réel des techniciens sur le terrain, avec différents outils. On parle d'ARVR, mais ça peut être tout simplement l'identification d'équipement électrique, et donc pour pouvoir faciliter la prise de décision de ces techniciens qui sont parfois isolés et qui n'ont pas toujours le domaine d'équipement avec eux. Ok. Aujourd'hui, ce qu'on constate, et déjà depuis un petit moment, c'est un changement des business model pour les entreprises de service. Avant, on était vraiment dans une économie de produits, on vendait des produits, on vendait la maintenance associée à ces produits, et aujourd'hui, tout ça, c'est packagé, en fait. C'est un service, et on ne vend plus forcément les produits en tant que tel, on vend l'accès à ces produits, on vend tout ce qui va autour de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, Ross Rolls, qui produit des moteurs pour l'aéroport, ils ne vendent plus les moteurs d'avion, ils vendent des aires de vol. Donc nous, en fait, depuis plusieurs années maintenant, et aujourd'hui, on est en plein dedans, on est vraiment dans l'accompagnement de la digitalisation de ces entreprises pour se transformer dans des organisations qui font de l'économie de service. Pour Ross Rolls, c'est un modèle unique, enfin, le mode de terrifier leur modèle économique est basé uniquement sur la commercialisation d'heures de vol maintenant, ou ils vont encore des... Non, c'est pas... Ils ne font pas exclusivement ça. Non, mais ils font aussi maintenant. Ils font aussi, oui, depuis un petit moment déjà. Il y a de plus en plus d'entreprises qui souhaitent se tourner vers ce genre de modèle. Évidemment, c'est très sensible pour eux d'avoir maintenance qui soit à jour, qui soit le... Oui, c'est crucial. Ils ne peuvent pas se permettre de se planter sur leur maintenance. Ils ne peuvent pas avoir le droit aux approximations. On doit avoir une traçabilité de toutes les opérations réalisées en permanence, accessibles à tout temps, par n'importe qui. Et tout ça, en fait, ça fait partie des données sensibles qui sont absolument nécessaires dans... Indispensables pour le processus métier, oui. Indispensables pour le processus, etc. Jean ? Je dirais que la révolution est en marche depuis déjà un certain temps avec l'arrivée d'Internet et d'Internet mobile. On a eu d'abord les équipements, enfin les véhicules qui ont été équipés avec des solutions de fit management, ça a été le premier niveau. Ensuite, on a eu l'arrivée des smartphones, de la collectivité dont sont équipés maintenant les techniciens. Au début, c'était pour la voix. Ensuite, il y a eu des usages simples. Maintenant, il y a de l'applicatif riche. Ensuite, il y a évidemment l'arrivée de l'IoT qui rend maintenant les équipements communiquants. Et donc, le fait de faire communiquer entre eux tous ces acteurs de la chaîne permettent tout un tas de use cases qui s'appuient sur le temps réel. Et c'est la vraie révolution, c'est la gestion maintenant du temps réel. C'est-à-dire qu'avant, on était obligé de prévoir à l'avance ce qui allait se passer demain. Maintenant, on peut en live organiser ce qui va se passer dans l'heure qui vient. Et ça, ça a énormément d'impact sur tous les cas d'usage, sur même la façon de penser les logiciels pour pouvoir tenir compte potentiellement des imprévus. Et c'est un métier, le métier d'intervention terrain, où il y a beaucoup d'imprévus. Si vous fixez un rendez-vous demain, une intervention entre 8h et 10h le matin, il est probable, fort probable, que le technicien mette beaucoup moins de temps. Pas de bol, le client a oublié, il n'est pas là. Et à 8h05, le technicien se retrouve disponible. Ou au contraire, beaucoup plus de temps parce que l'intervention est plus complexe que prévu à fixer, à corriger. Et du coup, il faut imaginer des outils pour pouvoir justement jouer en fonction de ces contraintes, de ces imprévus, et pouvoir faire des gains de productivité, notamment. Une optimisation de la planification en temps réel, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la planification, avant, vous étiez dans une planification, enfin, moi, je me souviens de clients qui lançaient les algos la veille, ça tournait la nuit, le matin, ça sortait des tournées, et ensuite, les techniciens partaient le matin avec leurs tournées et allaient réaliser leurs tournées. Maintenant, c'est plus du tout ça. J'ai conçu des algos qui sont hyper rapides, qui sont peut-être un peu moins précis, mais finalement, qu'est-ce que c'est cette petite imprécision sur la géographie si elle permet d'intégrer le plus gros imprévu qui concerne la durée de l'intervention, le jour J. Et du coup, on a maintenant, effectivement, des algorithmes qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus... qui peuvent être joués en moins d'une minute pour pouvoir rejouer l'intégralité de votre tournée en cours de journée. Réadapter en cours de journée. OK. Donc, géolocalisation, optimisation des tournées, milieu industriel pour accès à la documentation, prédiction sur les pannes, peut-être. Guillaume, vous disiez, de pour Rolfs, le type de fonctionnalité auquel accèdent les techniciens. C'est quoi, maintenant, par exemple ? Exactement. En fait, on passe vers un modèle de maintenance prédictive. Donc là, on a tout un tas de données qui remontent du terrain, que ce soit avec des capteurs agratifs ou autres. Et le but, c'est vraiment d'analyser ces données qui reviennent en grand nombre et de détecter les potentielles pannes. Il faudrait d'anticiper la panne et de ne plus se baser sur une maintenance qui est calendaire, donc quelque chose qui est arbitraire, mais vraiment se déplacer et engager des coûts uniquement lorsqu'on en a besoin. C'est déjà le cas ? Enfin, ça veut dire que les visites prévues, prévisionnelles, calendaires, enfin régulières, sont annulées au profit des prédictions ou c'est en parallèle pour l'instant ? Pour nous, en tout cas, c'est en cours. C'est un changement qu'on opère avec nos clients. C'est un changement en cours. C'est un changement en cours, tout à fait. D'accord. Je précise bien, parce que c'est un peu compliqué. Autre usage, on a vu géolocalisation ? Un autre usage qu'on voit de plus en plus, en tout cas, nous, on travaille pas mal dessus, c'est autant d'un point de vue consumer, on entend parler beaucoup des OK Google, d'Issyrie, Alexa, etc. Et c'est vrai que nous, on travaille pas mal sur le sujet de l'assistant pour le technicien, le field service. qui, du coup, pourra l'aider à détecter, ben voilà, écoute, tu t'en vas de ton site client, est-ce que tu voudrais bien faire ton débrief ? Et donc, le technicien, par exemple, peut le faire directement dans sa voiture, en parlant avec son système, lui suggérer des pièces, ou alors le technicien peut lui dire, ben écoute, voilà, je viens de prendre telle pièce pour changer, merci de mettre à jour mon rapport, et ce genre de choses. Par exemple, ça, c'est aussi un des points qu'on essaie de creuser, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, dans cette approche très pragmatique de comment est-ce qu'on améliore avant, pendant, après, ben là, typiquement, on est dans le pendant et le après, essayer de rendre, finalement, ce temps non productif, par exemple, qui va être le temps de voyage, comment est-ce qu'on va être capable d'utiliser ce temps de voyage pour le rendre productif, et enlever le côté administratif au technicien, qui n'est vraiment pas le côté le plus sympa du travail. Alors là, vous avez déjà dit deux choses, si j'ai bien compris. Il y a le rapport qui est fait directement sur le terrain et qui est versé dans le système d'information en direct, et ainsi de suite. Et il y a aussi des voxbots, enfin, des interfaces vocales pour, je ne sais pas, consulter les stores. Exactement, l'idée, c'est d'avoir des systèmes d'interaction temps réel, effectivement, avec un assistant plutôt qu'un bot, parce que le bot, pour moi, est quelque chose qui est plutôt monofonction dans sa conception, là où l'assistant, finalement, sera plus une agrégation des différents bots et être capable d'intégrer plusieurs capacités dans un seul et même outil. C'est un assistant logiciel qui prend quelle forme ? C'est un chat ? Enfin, on a le droit de quelle forme ? Vous adaptez ? Sur votre téléphone, vous dites 10 séries, et bien, là, l'idée, ça sera d'avoir, je n'en sais rien, moi, OK, ServiceMax, ouvre mon débrief, ou merci de lancer la consommation de cette pièce, par exemple. D'accord. Donc, déjà, quelques exemples d'utilisation d'intelligence artificielle qui sont par-dessous pour utiliser, mettre en route ce type de service. qu'il y a un petit peu d'intelligence artificielle derrière. OK, comme pour la prédiction. Et au B.S., je ne sais pas si... Peut-être pour compléter un peu l'approche, notamment en remontant des données, en fait, spécifiquement des machines. Donc, on a des cas d'usage, par exemple, d'acteurs dans les grues, et on sait bien que les grues dans les chantiers publics, en fait, sont particulièrement sensibles. Quand une grue s'arrête, forcément, le chantier s'arrête et des pénalités, en fait, importantes de se voir appliquées au contracteur. Donc, du coup, en fait, au niveau de B.S., on a travaillé, donc, un client international pour pouvoir lui superviser, en fait, ces grues, remonter une trentaine de capteurs, aussi bien sur la force du vent, l'orientation de la grue, le nombre de tours, le nombre de tonnes portées, pour que derrière, après, on puisse, en préventif, non pas en prédictif encore, mais en préventif déjà, avoir une information pour mettre la bonne pièce dans la camionnette du technicien et qu'il parte après, remettre à niveau cette grue, et qu'elle soit, en fait, impactée le moins possible. Donc, ça, c'est un exemple où on peut, donc, aussi bien avoir le processus de maintenance associé, finalement, aux informations IOT, plutôt donc de la machine. OK. J'ai vu aussi des projets, alors, je ne sais pas si vous avez intervenu, qui faisaient intervenir de la réalité virtuelle, déjà, aujourd'hui. C'était pour GDR, je crois, enfin, pour les petites centrales de gaz, pour simuler, pour le technicien de terrain, avec de la réalité augmentée. Il n'était pas dans une salle virtuelle. Les montages, tout simplement, les montages qui étaient masqués à l'intérieur du mécanisme, par exemple, c'est des choses que vous voyez déjà sur le terrain, à part ce cas-là ? La réalité virtuelle, oui. Et donc, justement, on disait... des informations supplémentaires. Donc, là, clairement, au niveau d'Orange, on est le prestataire fournissant la partie réseau, principalement dans ces cas-là. On a également la partie, je dirais, équipement, mais on travaille avec des partenaires pour développer des applications. Aujourd'hui, des partenaires développent des applications pour pouvoir aider les techniciens, par exemple, sur une zone de tri, de pouvoir être aidés sur le tri, ou plutôt la sortie de la machine qui trie les différents équipements et qu'en temps réel, ils puissent avoir une analyse sur, effectivement, ces équipements, ce produit qui sort, est conforme ou non par rapport aux éléments, en fait, qui étaient prévus dans cette production. Et donc, ça, c'est ce qu'on voit, donc, aujourd'hui, avec des partenaires qui sont dans le futur, donc, au niveau de la 5G, mais déjà, aujourd'hui, donc, au niveau de la 4G, au niveau réseau, donc. Il y a déjà, donc, plein d'usages qui font appel à des nouvelles technos. Mais tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on regarde, ça impose du changement, d'accompagnement, enfin, on va revenir sur ces points-là après, mais ça impose déjà de la technique, une intégration très fine avec le système d'information, ne serait-ce que pour avoir une disponibilité des stocks. Effectivement. Donc là, juste, pour rebondir aussi sur le point réalité virtuelle, nous, par exemple, un des projets qu'on avait fait avec Schneider, donc, il y a quelques années déjà, quand même, on avait pas mal travaillé, donc, ça valait sur votre point d'intégration, sur de la réalité augmentée, dans lequel l'idée était de visualiser en temps réel certains équipements, donc, sur des racks informatiques, vous imaginez, vous rentrez dans une salle informatique, il y a des racks avec des dizaines et des dizaines de lames qui vont être à maintenir, et donc, le technicien, finalement, doit trouver la bonne. Là, l'idée, c'était que, en temps réel, via de la réalité augmentée, le technicien puisse voir tout de suite, ça lui montre directement la lame qui est en question, ça met en exergue également, par exemple, des données de fonctionnement comme la température du processeur, ce genre de choses, le statut global de la lame, et ensuite, via, le lien d'intégration, par exemple, était là avec PTC, qui était sur le PLM, donc, l'ensemble de la géographie 3D, finalement, la géométrie 3D de l'ensemble de la lame, sur lequel le technicien peut visualiser directement, en temps réel, en réalité augmentée, l'objet, finalement, 3D, et l'extraire de cette visualisation, tout ça, via des lunettes, ça c'est un projet qu'on avait fait, un projet pilote qu'on avait fait avec Schneider il y a 3-4 ans maintenant, et effectivement, donc oui, là il y a des grosses problématiques d'intégration, de visualisation, etc., il y a pas mal de travail. C'est en production, donc, C'est un pilote exploratoire que justement Schneider avait mis en place pour savoir si effectivement, ça avait du sens de faire un déploiement pour le déployer sur 10 000 techniciens dans le monde, à l'heure actuelle, ils ont pas franchi le pas, parce qu'ils ont pas noté une amélioration significative du système, mais effectivement, on peut aller très très loin dans les capacités d'intégration, tout à fait. Autré, c'est sûr que le principe est très plaisant, on a tous vu des démos qui sont très séduisantes de réalité augmentée. Après, dans la réalité, moi ce que je constate, c'est que c'est plutôt, en tout cas aujourd'hui, nous sur les usages basiques de la photo, de certaines séquences vidéo, que sont les usages. En tout cas, nous la photo, clairement, c'est la killer app. On voit qu'il y a énormément de photos qui sont intégrées. En fait, la richesse, la valeur ajoutée, c'est d'être capable d'intégrer des photos dans un compte-rendu d'intervention, sachant qu'une photo vaut mieux qu'un long reporting. Et sur cette photo, on peut ajouter des éléments, on peut interagir, on peut dessiner sur la photo, on peut zoomer. On peut aussi partager en temps réel une photo à distance avec un expert qui se trouve sur un site distant et qui va pouvoir assister le technicien terrain. Sur la vidéo, pareil, on peut, l'exemple, c'est d'intégrer un champ vidéo dans votre compte-rendu d'intervention et le technicien qui va réparer une porte automatique va pouvoir, à la fin de son intervention, prendre une petite séquence de 5-10 secondes pour prouver qu'à cette heure-là, sur ce lieu, la porte fonctionnait et donc, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fait que, quand il est parti, la panne avait bien été résolue. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Avec ça, on crée beaucoup de valeur. Après, la réalité augmentée, je pense que ça va arriver, mais effectivement, il y a un enjeu comme le réseau, sachant que nous, nos utilisateurs, ils ne sont généralement pas en Wi-Fi. Ils utilisent le réseau télécom. Souvent, il y a quand même des zones, ils sont dans le troisième sous-sol, il n'y a pas des hauts débits. Une vidéo par 2G, oui, ça qui est. Ils ont sans doute que l'arrivée de la 5G sera utile à ce type d'usage. Juste pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de réalité virtuelle, réalité mixte, pour nos clients, en tout cas, ce qu'on rencontre, c'est des projets à horizon 3-5 ans pour être en production. Aujourd'hui, ce qu'ont les besoins qui remontent du terrain, c'est effectivement le traitement de l'image. Là, on peut ajouter un petit peu d'intelligence artificielle en donnant la possibilité aux techniciens à travers une photo de l'aider à identifier une panne. C'est-à-dire qu'on va envoyer une photo sur un serveur qui va être traité et l'intelligence artificielle qui est derrière va être capable de lui dire « Ok, à cet endroit-là, il y a un problème, c'est ici qu'il faut intermédier. » Et cette capacité de traitement d'image, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre de plus en plus aujourd'hui et qui pour moi est plus important et même plus pratique qu'éventuellement les scénarios de réalité virtuelle. D'accord. Une émergence d'utilisation de la photo par technicien de maintenance. Exactement. La photo, la vidéo... Si je peux me permettre, j'ai un cas d'usage qui est à peu près similaire. En fait, un acteur allemand très connu dans le domaine de l'électrique, de l'électronique, envoie des techniciens un peu partout sur le terrain et ses équipements ont une durée de vie très longue. Et pour pouvoir maintenir ces équipements, il faut bien sûr pouvoir lire les numéros de référence puisqu'il y a différentes versions et donc pour pouvoir s'assurer effectivement qu'on va remplacer la bonne version par une version compatible, il faut pouvoir la reconnaître. Or, le technicien qui est tout seul sur ce titre a du mal à pouvoir s'identifier et à pouvoir finalement identifier par exemple quelle est la version ou le bon équipement de remplacement par rapport à l'ensemble des équipements qu'il a donc avec lui. Et donc, on a un système en fait justement de photos qui va ensuite faire appel à une base de données qui est dans le cloud et par rapport à l'intelligence artificielle et du deep learning, on arrive finalement à pouvoir à 90%, plus de 90% des cas, être sûr que l'équipement en fait nouveau est tout à fait compatible avec l'équipement qui est censé être remplacé alors que le numéro de série est illisible, il est même un peu abîmé. Et donc du coup, ça permet d'éviter donc d'avoir ce technicien de rentrer sur le site, enfin de revenir, de ne pas avoir pu donc réparer la panne et finalement on peut le faire en temps réel grâce à cette formation dans 90% des cas. Pour tous ces cas d'usage, le retour d'investissement doit être assez conséquent. Ça évite des déplacements qui peuvent être à l'étranger, qui peuvent être sur une plateforme, qui peuvent être même ne serait-ce que 100 kilomètres. C'est le ROI principal ou il y en a d'autres en dehors de... C'est le modèle que je vois, il y en a plusieurs. Je peux vous donner un petit cas d'usage par exemple sur une société 3D Système par exemple avec ton travail qui fait des équipements d'impression 3D. On a déployé avec eux donc un système de pré-diagnostic de panne via l'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'est que le système finalement analyse les données passées par exemple des codes panne et des solutions qui ont été implémentées pour résoudre la panne. Et de là, en fait, ça a fourni la capacité au call center finalement de poser des questions. Donc le système lui propose créer des questions, un arbre de décision, un arbre de questions automatiquement. Il va lui demander est-ce que le voyant est allumé, est-ce que ça marche ci, et puis est-ce que ça fait ça, est-ce que... Finalement, la personne au bout du téléphone, le client final, l'utilisateur peut répondre à ces questions simples et le système par défaut propose des solutions préconisées. Donc certaines sont des solutions qui peuvent être actives à distance et d'autres des actions qui vont nécessiter une intervention sur site. Donc cette société de 3D système en implémentant le produit finalement a réduit de 73% le nombre d'interventions qu'ils avaient à faire. Les interventions sur le terrain, c'est ça ? Les interventions sur le terrain, c'est-à-dire que le système a permis deux choses. La première chose, c'est qu'en faisant un premier diagnostic qui soit fiable, ça permet de préparer le technicien donc il sait pourquoi il va faire une intervention avec la bonne pièce. Le fait de ne pas avoir la bonne pièce est la première raison pour un technicien de deuxième visite. D'accord ? Donc il peut venir avec la bonne pièce et donc résoudre le problème la première fois. Gros gain dans un premier temps. Deuxième gain, c'est effectivement la possibilité de proposer aussi des solutions qui sont des solutions à distance via un update de firmware ou un reboot à distance etc. qui ont permis aussi d'éviter un certain nombre de visites parce que le problème a été résolu directement pendant le call. Donc ça, encore une fois, 73% de réduction du nombre d'interventions. C'est-à-dire qu'on peut, on parle là de... Oui, de chiffres. qui est évident. C'est le mot évident et même trop faible. OK. Votre exemple, on est parti dans les deux projets. C'est très bien. Guillaume. Oui, alors en fait, c'est vrai que dans le fil service management, les ROI sont assez facilement visibles et assez rapidement visibles. Au-delà, pour nous, de simplement éviter plusieurs déplacements inutiles, l'aspect planification et temps de déplacement, c'est un des secteurs sur lequel on a observé des gros ROI également. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte tout un tas de paramètres. On va parler planification sous contrainte et on peut parler également de planification en temps réel. C'est-à-dire qu'on a des partenariats avec TomTom, par exemple. Planification sous contrainte, c'est vieux déjà. C'est vieux, ça marche bien. Tout à fait. Là où c'est dynamique, en fait, c'est simplement qu'on a aujourd'hui un partenariat avec TomTom qui nous donne des informations en temps réel du trafic, de l'état des routes. Je pense par exemple également au climat. S'il se met à pleuvoir ou qu'on a des averses sur un secteur, on peut éventuellement faire changer le trajet du technicien. Et en fait, ces temps de déplacement optimisés, ça fait économiser jusqu'à 40% sur toute une année à une entreprise qui utiliserait ce système. Donc c'est un ROI qui est facile à mettre en place, qui est rapide de déploiement et qui est conséquent quand même sur 40% de dépenses en moins. C'est avec quel client ça ? Alors là, on a tout un tas de clients sur notre base installée de planification dynamique. Je n'ai pas d'exemple en tête particulière comme ça, mais je vous invite à passer sur mon stand des 7 et on pourra en parler plus long. Pas de souci. Autre exemple ? Enfin là, on est dans des exemples. C'est difficile de faire des moyennes sur les gains de productivité parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Donc c'est plus intéressant de parler d'exemples concrets. Alors peut-être très vite, trois exemples d'entreprises de tailles différentes. La plus grosse, CRC. Donc hier, on a gagné le prix de la meilleure solution technicien sur le salon Multifor Business avec le cas d'usage de CRC. Le CRC, c'est un gros sous-traitant télécom, d'ailleurs d'Orange notamment, 2500 techniciens, plus de 950 000 interventions par an qui sont gérées sur Praxedo. Donc c'est des énormes volumes de données qui sont gérées. Grâce à nos algorithmes, ils ont divisé par 4 le temps de planification. Donc c'est énorme. Sachant que une personne planifie à peu près 30 personnes, 30 techniciens, donc par 4, ils ont réussi à diviser par 4 et 90% des interventions sont planifiées automatiquement, sans aucune intervention humaine. Premier exemple. Deuxième exemple, une société de taille intermédiaire qui s'appelle Cerca. Cerca, c'est une filiale du groupe Casino. Donc ils interviennent dans le retail sur notamment la maintenance des terminaux points de vente, des TPE, terminale de paiement électronique. Ils ont 200 techniciens et eux ont réussi à réduire, à générer un gain de productivité et à prouver que grâce à...